Doris, c'est Jeanne-Jacques ! C'est Jeanne-Jacques ! Je suis coincé dans le siphon, il faut tirer la chasse ! Rappelle-moi les pêches de toi ! C'est une soirée chez Pierre Palman en fait ! Arrêtez de faire chier les Arabes, le problème c'est les Portugais ! Mais c'est horrible Eurovision, là, tous ces gens habillés en fuseau qui chantent en albanais ! Quand je vois ce monsieur qui doit habiter en Meurthe-et-Moselle, qui a une tête de con et qui me dit ça, ça me fait de la peine ! Bienvenue sur TOEN TV ! Et alors, je vais vous dire pourquoi je riais, M. Charfraix, c'est que parfois j'oublie votre nom. Mais moi aussi ! Comme je ne vous connaissais pas très bien, avant que c'est temps d'où il vous avait une ici ! Et parfois j'oublie votre nom, et je viens pour vérifier votre nom dans la liste des si grosses têtes, parce que là, ce coup, je me dis comment il s'appelle celui-là, déjà ! C'est pas bien, M. Wauquiez ! Et je vois Florian Gazan, Joyce Jonathan, Sébastien Tohen, Marcel Ayacoub, Gérard Juniot, Marcel Ayacoub ! Oui, parce que j'ai été Marcel Ayacoub pendant deux ans, je viens mon compte ! Elle y est deux fois sur le conducteur ! Et donc je ne trouvais pas ni votre nom, ni votre prénom ! Et j'étais emmerdé ! Ah oui, d'accord ! Pour vous présenter ! Je n'aurais pas pu vous aider non plus, moi ! C'est Patrick Charfraix ! Merci, merci à tous ! Merci Laurent, merci Laurent Gauthier, effectivement ! Et c'est terrible, je vais vous dire, patron, c'est l'endouille qui parle, là ! Parce que j'ai trouvé Patrick très, justement, perplexe et inquiet ce matin, elle avait dû arriver, donc là vous ne le mettez pas à l'aise ! Je vais présenter l'équipe, je ne sais pas si tu reconnais tout le monde ! En gros, sur ta droite et sur ma gauche, Joyce Jonathan, tu sais, la voix de Nolwenn Leroy, le physique de Karine Ferry, le botox de Marie-Ange Nardi, vraiment ! En face, Florian Gazan, tu sais, c'est le mec qui parle de sport mais qu'on n'a jamais fait ! Mais qui n'a que des qualités islamo-gauchistes, toxicomanes, vraiment, c'est un mec en dehors ! Marcella, Marcella, donc c'est la tête de Jeanne Masse, mais elle avait un épagnol, on ne sait pas trop ! Je la connais, oui ! Tu l'as déjà vue, elle ? Oui, c'est la dame de la CGT ! Oui, oui, voilà ! Du CNRS, pardon ! Elle a la physique aperçue, en tout cas ! Oui, il n'y a que la moustache qui chante ! Monsieur, un tout petit peu âgique, tu sais, c'était un mec très connu et très drôle au 20ème siècle ? Il faisait la doublure de Jacques Villeray dans la soupe aux choux ! Vas-y, fais, fais, Gérard ! Et bah, blouuuu ! Voilà ! Qu'est-ce que t'étais drôle ! Et l'animateur, c'est un mec un peu connu aussi, mais très sympa, vraiment ! Qui commence à avoir Alzheimer ! Hétéro refoulé, vraiment, le mec ! Et alors, moi, je suis ton pote ! Est-ce que vous êtes un couple ? Non ! Encore une qui croit que je suis homosexuel, on croirait entendre ma femme ! Qui a dit le tact ? Écoutez bien, ça peut vous faire dire Thoen ! Elle est toute petite, cette situation ! Pardon ! Je croyais qu'elle était finie, je me suis très concise, celle qui est très simple, effectivement ! Attends, le tact ! As-tu vu leur mot ? Non, c'est le talc, ça n'arrête à voir ! Non, mais je n'ai pas terminé ! Ah, pardon ! Mais c'est encore mieux, le tact ! Alors, qui a dit le tact ? Déjà, moi, j'étais ému ! Je vais prendre un temps... C'était pertinent, le tact ! Qui a dit le tact ? Mais ça suffit, c'est défoncé au croissant ! C'est défoncé au l'hélium ! Qui a dit le tact ? Le tact est là ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Il nous fait un burn-out ! Vous avez raison, j'ai trop marqué de croissants ! J'ai trop marqué ! Je ne sais pas ce qu'il m'a pris avant de démarrer cette émission, c'est l'heure du goûter, vous le savez, l'après-midi, on a des petits croissants, des viennoiseries, avant l'émission... Et de la cocaïne ! Et énormément des plats en saut ! Et alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai ingurgité 5 ou 6 croissants et 2 pains au chocolat ! Non ! Et par la bouche, par la bouche ! Oui ! Oh, ça va, au premier rang, arrête, toi ! Qui a dit « Mais ça, ont leur propre carrière, je ne fais que suivre derrière ! » Lolo Ferrari ! Clara Morgan ! Non, mais effectivement, c'est... Nabila ! James Mansfield ! Nabila ! Non plus, James Mansfield, non ! Daza Gabor ? Non ! Est-ce que c'était des nichons refaits ou c'était avant ? Ah, je crois qu'ils ont été un peu refaits ! Lolo Ferrari, vous l'avez déjà dit ! Elisabeth Borne ? Non, c'est quelqu'un qui... Excuse-moi, c'est des nichons, pas plus bien, merci quand même ! Elisabeth Borne ! Rime, rime ! Rime qui est ici, c'est ça ? Non, ce n'est pas Bambor, non ! Mais c'est quelqu'un qui est vivant ! Oui, quelqu'un qui vit encore ! Une femme, bien sûr ! C'est pas Zahia ? Zahia, non ! Arlette Chabot ? Arlette Chabot, non ! Sophie Tavant ? Non ! Elle est américaine ? Américaine, oui ! Ah ! Ah, Brigitte Macron ! Qu'est-ce que des chaussures couleur régolite et surtout, qui les porte ? Régolite, couleur toutifruti, quoi ! C'est un mélange de couleurs... Non, c'est pas toutifruti, mademoiselle Jonathan ! J'ai un gynéco qui fait ça, formidablement ! Qu'est-ce que vous dites ? Non, les tutti-frutis, j'ai un gynéco qui fait ça ! Tu vas chez le gynéco faire des frutis, non ? Oui, j'adore ! Exactement, j'ai rendez-vous dans un quart d'heure, si on pouvait se dépêcher à trouver la réponse ! Parce que je n'arrive plus à m'asseoir, là ! C'est page 20 de Paris Match qu'on voit cette très belle photo ! C'est vrai qu'on nous montre rarement ses pieds et à ses pieds... Philippe Croison ? Non ! Et à ses pieds, il a effectivement une paire de chaussures couleur régolite... Les passe-partout ? Le mouton ? Non ! Damien Abad ? Les motifs qui caractérisent la robe de certains animaux, en particulier les fêlas... Ou les prostituées... Voilà, ou les prostituées... Qui ont des string-ponters ! Voilà ! Ah mais d'ailleurs, il y a du... un peu... Mais il y a une prostituée, là ! Elle a un manteau... Eh ben voilà, le manteau de... Elle est venue avec sa chienne ! Le manteau de Marcella Yacoub... Non, c'est le manteau de la chihuahua ! Ah oui, mais enfin... Mais t'as fini à quelle heure, ce matin ? Par exemple, on a quelqu'un qui nous appelle... Alors, depuis New Delhi, j'en reviens pas... Non, mais non ! Vous êtes vraiment en Inde ? Bonjour, Sushil ! Sushil ? Oui, je suis en Inde, oui ! Non, non, non ! Je m'appelle pas Sushil, je m'appelle Sushil ! C'est ce que je viens de dire ! Oui, ça n'a rien à voir, ça n'a absolument rien à voir ! Moi, c'est Jean-Luc ! On a maintenant Vanina au téléphone, qui aimerait échanger avec Gérard Junio, qu'elle adore ! Échanger quoi ? Bonjour, Vanina ! Je comprends pas comment les gens peuvent t'aimer ! Bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes, et bonjour le public ! Bonjour ! Je vous sens timide, impressionné ! Un peu, un peu, mais oui ! Bah oui ! T'as une nouvelle de Dev ? Ah, vous voulez dire, vous êtes né le même jour que Gérard ! Pas la même année, rassurez-moi ! Passez-nous l'infirmière, plutôt ! Vous allez à Paris de temps en temps ? Non, je n'y vais pas du tout ! T'es chaud, Gérard ! Oh, il a envie de baiser ! Mais attends, avec 75 ans, il y a encore des belles érections ! Olivier a une pensée pour Joyce Nathan et pour Gérard Junio, qui n'ont pas suffisamment de mots sympathiques des auditeurs ! Il n'y en a que pour Thoen, plus Chanfray, qui nous épuisent de leurs paroles et de leurs conneries ! Ah bon, Chanfray ? Déjà des mots doux ? Eh bien oui, oui ! Non, 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 justement, il épuise autant les auditeurs que Thoen ! Olivier, vous préférez Gérard Junio et Jonathan ! Et à chaque fois, il y a Thoen qui l'écrase, qui l'écrase, je trouve ça scandaleux ! Et en plus, Thoen, écoute-moi bien ! Oui, l'autre jour, Joyce a raconté une anecdote, elle était un plateau radio dans les Vosges avec trois cafés gourmands, et puis elle était tombée malade, et trois cafés gourmands avaient un peu pris en grippe ! C'est dingue, ces gens pleins de talent qui ne sont pas sympas ! Non mais ça, par contre... C'est pas une blague, il n'y a pas pour vous rigoler ! Elle a fait le show sur scène, c'était vraiment un très très bon moment ! Mais quand vous dites, je suis animateur, animateur de radio, de plateau, de quoi ? De radio, exactement, tout à fait, ouais ! Et vous recevez des artistes, parfois ? Il a demandé à son ami de brûler tout ce qu'il avait écrit, et son ami lui a désobéi, du merci, c'est comme ça qu'on a eu accès à une des plus belles choses du monde, que c'est cette littérature ! Un peu de culture ne nuit pas, merci Marcella ! C'est vrai du bien ! C'est une autre chose, hein ! On a reconnu son talent après sa mort, comme Van Gogh, comme Junio ! Comme moi ! De quoi il vivait ? Il était en fait avocat... Aux crevettes ! Mais taisez-vous ! Mais c'est pas possible ! Mais Joyce, je vous autorise à le gifler ! Oui, oui, je vais y venir ! Franchement, vous pouvez même me bifler, si vous voulez ! Ah, Joyce peut le faire ! Parce que la radio, ça se verra pas ! Mais j'ai gardé un autre anniversaire pour vous, M. Twain ! Ah oui ! Quel Portugais célèbre ! Je le cherche aussi, hein ! Oui, il faut dire qu'aussi... Je le fais exprès, parfois ! Pardon ! Si je trouve pas, ça va être un boulard ! Et c'est dans l'actualité, parce que c'est un Portugais célèbre qui fête ses 60 ans aujourd'hui ! Quel Portugais célèbre fête ses 60 ans ? Qu'est-ce que ça fait les maçons, les carleurs, les quoi ! On va quitter le Portugal pour le Japon, puisque je vais vous demander comment on dit « orchestre vide » en japonais ! Trois cafés gourmands ! Non ! J'imagine que vos chansons sont dans les karaokés, Joyce ! Oui, oui, je fais des versions instrumentales ! C'est chanteuse vide ! Ah oui, oui ! Il y a un groupe, mais c'est pas elle qui chante ! Ah oui, d'accord ! Joyce, si tu voulais faire une chanson sur Laurent Ruquier, tu dirais quoi ? Bah, je dirais qu'il est merveilleux ! C'est son universat, bientôt ! Il est avant-gardiste, il est tellement merveilleux ! Il est avant-gardiste, il est sensible ! Il est tellement sensible, il est tellement gentil, c'est Laurent Ruquier ! Allez, avec moi ! C'est un album entier sur Laurent, c'est pas juste une chanson ! Je vais faire une reprise sur Chanfray ! Si on chanfray ! Si on chanfray ! Si on chanfray ! Si on chanfray ! Fray, 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 fray ! La 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 ! Patrick Chanfray ! La 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 ! Je parle pas des toits, Joyce, qui t'échentent très bien ! Merci. Mais voilà ! C'est qui chante mal aux grosses têtes alors ! Ah non, je dis pas ! Allez, on parle pas de Yann Fouli ! Yann, elle chante très très bien ! Oui, c'est pas ça le problème, elle pensait rien ! Non mais c'est parce qu'elle, je sais de qui elle parle, elle parle d'Arielle, mais nous on a... Non, elle a une voix, elle, elle a une voix singulière ! Non mais elle chante faux, elle chante faux ! Mais toi, je ne comprends pas exactement ton orientation sexuelle ! Légèrement à gauche ! Lui non plus ! À qui vous parlez, la Marcela ? Sébastien Thouen ! Bah tu sais quoi ? Demande à ton chien ! 39 albums d'Astérix ! C'est pas mal le dernier, d'ailleurs ! Et il y en a eu 24 signés René Goscinny et Uderzo, à partir du 25e, le grand fauteuil... Chez les Belges ! Chez les Belges ! Voilà ! La réponse ! Arrêtez, sérieux ! Encore, encore ! Arrêtez, ça me gêne, ça me gêne ! Mais, monsieur Charfray, vous qui le connaissez depuis longtemps... En plus, je suis bel, c'est eux, Nondi ! Depuis combien de temps vous le connaissez, d'ailleurs ? Ah, j'ai l'impression que ça fait 30 ans, alors que ça fait une vingtaine de minutes ! Ah, ça vous fait le même effet que moi, alors ? Non, non, on se connaît depuis une petite dizaine d'années ! Ah, quand même, oui ! Il a toujours été comme ça, là où elle... Non, parce que quand on était chez Daesh, c'était un peu plus discret ! Exactement ! Exactement ! Et il en a fait tomber des têtes, croyez-moi ! Oh putain, croyez-moi ! On a rigolé, hein ! Ah, on a rigolé ! C'est étonné de ne pas avoir jamais rencontré Sébastien Antoine avant ! Au tribunal ? Même au tribunal ? Non, je veux dire, parce qu'il est tellement extraordinaire ! C'est vrai, hein ! Écoute, il y a une part-doute chez Denis Brunière demain soir ! Non, mais sérieux, passe ! C'est sympa, hein ! Demande à Joyce ! Il y a des macarons, il y a du GHB, c'est sympa ! Non, pour vrai, je l'admire beaucoup, mais comment, tout d'un coup, quelqu'un qui n'est pas trop jeune déjà apparaît subitement dans l'espace public ? Après la raison ! N'applaudissez pas ! Si vous m'aimez, n'applaudissez pas ! C'est la magie de la remise de peine ! Présent ! Non, non, il n'était pas en prison, il était un canal plus ! Et c'est vrai que, comme ça s'appelait action discrète, il était discret ! On avait des cagoules, on faisait des caméras cachées, on n'était pas très drôles ! On ne savait pas qui c'était, on ne connaissait pas son nom, vraiment, vous voyez ! Et puis je passais, je venais, et puis moi à côté de ça, je faisais des études, j'étais grand médecin, je faisais la chirurgie esthétique, j'ai rencontré Joyce ! Quand son créateur Karl Barthes l'avait créé, Picsou vivait déjà des aventures assez incroyables à travers le monde, il a d'ailleurs inspiré Indiana Jones ! Et Patrick Balkany aussi ! Une question historique pour Xavier Quétier, qui habite Grasset dans le Cher ! Le 13 septembre 1560, pour quelle raison Arnaud Dutille fut-il pendu ? Pour Sorcellerie ? Sorcellerie, non ! Il avait volé quelque chose ? Ah si, il a chouré des iPads chez Darcy ! Elle fait les défilés, manifestement dans des endroits plutôt jolis, puisque le musée Rodin a accueilli le défilé... Ça vous dérange les pauvres ? Il y a Christine, je le mérite ! Mais t'as fait le défilé, qu'on l'a bastillé ! Oh, alors, alors, qu'est-ce qu'il y a ? Oui, on va parler de coups de toujours, t'inquiète pas ! C'était vraiment près du musée Rodin, monsieur... Absolument. ...Tohen ? Avec les puissants, les décideurs, vous savez nous les francs-maçons ? Vous êtes en banlieue, comme tous les gilets jaunes ! Là, vous voyez, parfois je regrette que vous ne soyez pas là, Toël. Ça m'arrive rarement, mais parce qu'on l'a déjà évoqué ici, c'était marqué partout, Dior, homme, Dior, homme, et Laurent Baffy nous a rappelé que quand on regarde Dior, homme... Ah oui, à l'envers ! À l'envers, ça fait hémorroïde ! Et ça me brûlait les lèvres pendant toute la vie ! Ah, les hémorroïdes brûlent souvent les lèvres, on le rappelle ! C'est ça, mais c'est les autres lèvres ! Certains disent d'ailleurs qu'il s'est approprié le Mont-Blanc, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas si longtemps... Le Mont-Blanc, la crème des serres ou la montagne ? Non, la montagne en France ! Est-ce que cette précision est utile, Toël ? Moi, ça me permet de comprendre la question. Oui, oui, bien sûr, oui, oui. Le plus haut sommet d'Europe est trop visité, il y a trop d'alpinistes qui y vont. Certains ont bivouaqué... On s'inscrire sur Internet, par exemple. Oui, c'est ça. Certains ont bivouaqué sur le Mont-Blanc. Et le pire, c'est Mont-Blanc. Il y a moins de personnes. Il y a moins de visiteurs. Rien ne nous sera épargné ! Mais c'est un festival ! Il faut prendre les places sur Internet. Il faut prendre les places sur Internet, j'ai vu ton mail. Mon courriel. Comme toutes les autres. Maman, sors-moi de là ! Il faut la sortir, elle, déjà ! Con ! Patrick, j'ai été drôle ! Il était aux toilettes ! T'as raté un truc pour écouter le podcast ! Côté Capuçon est très propre. Il se dépasse loin avec son sac poubelle. C'est pas le genre de famille à laisser ses déchets. Si il est Capuçon, on ramasse. On trie. Qu'est-ce qu'il lui a appris à ça ? Au bois de Boulogne, on trouve des vieux Capuçons. Mais il met un fond vert avec le logo de la Paramount, c'est bon. Qu'est-ce qu'il s'emmerde ? Il est con, lui, aussi. Autant son frère est demeuré, malheureusement. Me disait Gérard Juniot. Ça fait longtemps, celle-là, hein, papa ? Ça fait longtemps, celle-là, elle était l'emmerdée, hein ! Quand je t'en vais de mal, ça vous fait bien chier ! Je connais les compétents à la concurrence avec les comiques ! Je connais vos gimmicks par cœur, j'en peux plus, toi-même ! J'en ai presque 13-14, c'est pas mal, hein ! Oui, oui, oui. Et je voulais féliciter Sébastien Toen pour sa chronique de ce matin qui m'a beaucoup fait rire avec Jésus-Christ. Ah, sur RTL, ce matin ! Eh bien, Stéphanie, tu as déjà gagné pour moi. Tu veux partir où en Thalasso ? Elle aura le choix entre 4 adresses possibles. Kaboul, Kiev, Mariupol ou... Valdis Resort sur thalasso.com, c'est 4 possibilités. Saint-Jean-de-Mont, en Vendée, Porniché, de la Bôle en Loire-Atlantique. Ah, c'est pas beaucoup mieux, finalement. Ou encore Roscoff. Franchement, je préfère aller à Mariupol, hein ! C'est un projet du président brésilien Lula et du président argentin Alberto Fernandez. Je ne sais même pas qui s'appelait Alberto Fernandez, votre président. Moi non plus. C'est pas Bibop ? C'est pas Bibop, son nom ? Non, 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 non. Bibop Olula ? Non, oui, très bien, oui, on a compris. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est en ringue ! Non, mais je précise que la map, au premier rang, elle ne comprend rien depuis tout à l'heure. Oui, mais nous, on comprend, alors soyez-moi. J'ai failli l'affaire aussi. Ah bah, c'est bon signe pour ma carrière, là. Il avait été un peu choqué par quelques déclarations tempestives du peintre, à une époque où Hitler commençait à faire parler de lui dans les années 30. Voilà pourquoi. Salvador Dali a été effectivement... Il a dit quoi, Dali, sur Hitler ? Avida, dollar. Il a été un facho, pas possible. C'est pas l'heure d'Ali, mais bien sûr. Ah oui. S'il y avait eu des hashtags à l'époque ? Hashtag, reshtag ? Je sais pas si c'est pas lui qui a parlé. Mais Hitler n'était pas un facho, rationnez-moi. Il aimait son pays, c'est un défaut. Il aimait l'Europe, c'est un défaut. Est-ce qu'aujourd'hui, il a tort quand on regarde ce qui se passe ? Merci Patrick Chantret. C'est en Turquie, un vrai. C'est en Turquie. Allez, tupcapi. Comment vous dites ? Tupcapi. Bravo, bonne réponse de Marcela Yacoub. C'est le palais de Tupcapi, qui est le deuxième. Moi, j'y étais, c'est absolument extraordinaire. Ah, c'est vrai ? Qu'est-ce que vous êtes allés faire en Turquie, Marc ? Moi, j'ai tout ce qui est turc, j'adore. Ah oui, les chiottes, les toilettes, les kebabs, tout ce qui va ensemble. Ah, bravo. Super, merci beaucoup. Ah ben non, écoutez, c'est nous qui avons... Mais Marlène, t'avais pas l'air très motivée quand on t'a appelée, comme si on te dérangeait, mais en fait, elle avait tout. Non, j'étais en train de nourrir le bébé. Ah ben oui, quel âge il a le bébé ? 5 ans, 5 ans. Il a 5 mois. 5 mois ? Non, pas 55 ans. Non, pas encore. Au sein, demande... Vous le nourrissez comment le bébé ? Il est allaité. Ah ben voilà ! Vous avez une photo, vous avez une photo, vous avez une photo, vous avez une photo ! Non, non, non. Fais un selfie, fais un selfie, ça m'excite ! Fais un FaceTime. Ah ben mais qu'est-ce que tu veux dire ? Alors plutôt côté gauche ou côté droit ? Je te file 1067 euros de plus, moi, pour un selfie. Ah, ça se négocie. Ah ! Coquine, elle est coquine, j'avais été sûre ! Bonjour, invité mystère ! Vous êtes aux grosses têtes, votre voix va être déformée, ne soyez pas surpris. Mes camarades vont tenter de vous identifier en vous posant parfois des questions les plus saugrenues. Vous êtes prêts ? Ah oui, je suis prêts ! C'est Brigitte Macron, merde ! Quelle motivation ! Non, je suis célibataire ! Ah ben c'est cool ! Même pas un chat ? Ah ben c'est les gens du zoo de Beauval qui vont être contents. Est-ce qu'on vous reconnaît dans la rue ? Oui ! Est-ce que vous êtes connue depuis plus de 10 ans ? Oui ! Est-ce que c'est votre vraie voix ? Oui ! Est-ce que vous êtes plus connue que Sébastien Toen ? Hum... Ah ben c'est pas plus, c'est ça ! Ah oui ! Mais vous êtes qui ? On va voir ça ! Ah, c'est le boucher d'en face, comme on s'appelle déjà ! On vous voit à la télé ? Oui ! On vous voit sur Instagram ? Oui ! Vous vous mettez un peu à poil sur Instagram ? Oui, je crois que vous savez un peu qui je suis là ! Bah, moi, je vois le pire l'hier sur Instagram, mais... Qui se met à poil, je vous le prie ! Monsieur Poupe avec un premier seul en scène, un premier one-man show ! Drôle, hein, quand même ! Même si vous dites que vous n'êtes pas toujours drôle ! Non, mais j'essaye ! Ah, voilà ! Non, non, j'essaye ! Ben, c'est vraiment des tractopelles de rire, hein ! Franchement, ce spectacle, c'est incroyable ! Mais t'es sur scène, toi ? T'es dans le public, t'es où ? Moi, je suis dans le public, je passe un très bon moment ! Mais il avait même pleuré, Canet, non ? Il a pleuré, ouais ! Non, mais il y a eu énormément de muqueuses, hein ! Il y a beaucoup de fluides qui sont sortis de lui pendant cette émission ! Mais vous buviez quoi ? Vous buviez vraiment de l'alcool ? C'était que de l'avocat ! Mais pourquoi poulpe ? Ah, voilà une bonne question, monsieur ! C'est vraiment au niveau de l'odeur de mon slip ! Non, mais les poussées et les poulpes, ça fait à penser plutôt à quelque chose qui vous attrape ! C'est pas quelque chose des mots ! C'est très intelligent, lui ! Demande aux stagiaires lycéennes du Grand Journal ! Et c'est quoi, votre vrai prénom ? Votre vrai prénom, c'est quoi ? Celui que vous voulez, Joyce Jonathan ! Ben ça, c'est vrai que c'est un mystère, parce que même sur Wikipédia, on n'a pas le nom et le prénom de monsieur Pouype ! Il s'appelle François Calamard ! Oh non ! Tu es découvert ! Thierry Salourde, alors parlez-nous de vous ! Avec Addison Willard, vous avez fait quoi présenter ? La météo, c'est ça ? Ouais, parce que moi j'adore le climat ! Le climat dispensaire ! J'adore le chiffre ! On était collègues ensemble, rappelle-toi ! Quand tu faisais la météo, moi je ne faisais rien, c'était au Grand Journal ! C'était une grande interrogation en termes de contrat, c'était assez incroyable ! En fait, vous faites des gens qui avaient gagné beaucoup d'argent à rien faire ! Fauter votre interview, lèche-botte ! Vous l'avez supporté, Thoen ? En fait, je suis tellement content que vous l'ayez pris ici, c'est tellement sa place, et c'est beau de voir une plante grossir et fleurir aussi ! Grossir ! C'est devenu un cactus quand même ! Vous avez pris un petit cactus de merde, et on en a maintenant un yucca, un yucca blanc-boyant ! Et c'est impressionnant, je suis très heureux de voir Sébastien s'épanouir ! Vous n'avez pas vu dans quel état ? C'est moi qui suis dysfoncé ! Il est un peu dur ! C'est ça le problème ! Vous l'arrosez régulièrement ? Ah bah écoutez, j'essaye ! En tout cas, ce n'est pas moi, c'est Jean-Philippe ! Et une grosse tête avec qui aucun moine ne voudrait partir en retraite, Sébastien Thoen ! Il y a son fan club qui l'aurait encore payé le public Thoen ! C'est dingue ! En fait, plus ils disent de conneries, plus vous les aimez ! Mais surtout, il est méchant ! En parlant de conneries, j'avais dit des horreurs sur Denis Brognard alors que c'est vraiment un mec bien ! Oui, c'est un mec bien ! Écoutez de demander à M. Beaugrand, il travaille avec lui, ça se passe bien avec lui ! Mais oui, ça se passe très bien avec Denis, Denis est quelqu'un d'entier, de passionné ! Alors parfois, il pique des coups de colère ! On dit toujours ça des mecs ! Mais non, c'est un mec super ! Ah, il est soupolé ! Si tu viens de ta gueule, il est super ! Mais non, c'est un ami, il est formidable ! C'est un mec super, il paraît qu'il est d'une classe ! Toujours le baisement avant la levrette ! Toujours ! Hein, Beaugrand ? C'est comme Jonathan Daval, un perfectionniste ! Merde ! Vous ne pouvez pas comparer Denis Brognard et Jonathan Daval ! Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, les gens qui... On dit toujours, ah oui, mais c'est des perfectionnistes ! C'est vrai ! Vous êtes perfectionniste d'ailleurs, Laurent ! Ah, c'est vrai ! Et vous parlez mal à vos assistants, parfois ! Ça, ça m'étonnerait ! Moi, vous m'avez manqué de respect plus d'une fois ! Mais t'es pas un assistant, toi t'es juste un emmerdeur ! Un petit fonctionnaire de l'émission ! Oh, elle nous fait chier, Isabelle Mergot ! Vous étiez colérique, vous, monsieur Fabrice ? Absolument pas ! Et je respectais beaucoup les gens avec qui je travaillais, parce que je les estimais ! Vous avez raison ! C'étaient des amis, et j'avais besoin d'eux, et je m'appuyais sur eux souvent, et j'ai jamais été déçu ! C'est pas ce que dit la police ! Je confirme, Fabrice ! Il y a plusieurs mains courantes, il y a plusieurs mains courantes, Fabrice ! C'est bien appuyé, c'est complètement faux, et il faut dire que j'ai eu de la chance ! Un film d'aventure, film de costumé, si vous préférez ! Ah ! De Harry Potter ? Pas Harry Potter ! Ah, mais c'est aussi quelque chose... Barry Lynden ! C'est pour les enfants, c'est ça ? C'est pas pour les enfants, c'est pour les adultes et les enfants ! C'est des histoires d'amour ? Pas seulement ! Ça se passe, vous dites costumé, ça se passe au Moyen-Âge ? Bah oui, costumé, oui ! Mais j'ai un mon curé chez les nudistes, un peu comme ça ! C'est costumé aussi ! Non, mais ça se passe au 19ème siècle ! Non, mais c'est pas le Moyen-Âge, c'est de l'héroïque fantasy ! Là, on est dans une dystopie totale, voyez-vous ! Vous êtes complètement à côté de la plaque, mon pauvre Laurent ! Le Seigneur des Anneaux, c'est quand même un truc un peu médiéval ! Ouais, si vous voulez ! Enfin, il y avait peu de dragons et d'elfes au Moyen-Âge, quand même ! C'est une inspiration ! Ça dépend où, ça dépend en quelle région ! C'est quand même plus au Moyen-Âge qu'au 21ème siècle ! Si ça vous fait plaisir ! Bah, je sais pas, vous situez ça quand, vous, alors ? Oui, oui, c'était pas la grande modernité ! C'est dans un monde parallèle, de toute façon, ça ne se passe pas dans notre société ! J'avais fait une erreur, patron ! Jamais Philippe Bouvard, il aurait fait... Je suis désolé, mais... Ah tiens, une première question intéressante pour Patrick Lebac, qui habite Carignan de Bordeaux, en Gironde ! Vous avez dit, il serait temps ! C'est ça que vous avez dit, monsieur ! Je vous ai entendu dire, il serait temps ! Quand j'ai dit une question intéressante, vous avez dit qu'il serait temps ! Hé, mollo, la stico, je suis pas allé à salamé ! Je suis pas allé à salamé, on est en paix, on est amis ! T'hallucine ! Il y a une liberté d'expression qu'on ne connaissait pas trop à mon époque ! Alors, ma question, et je me fous si elle vous intéresse ou pas, Toël ! Parce que ça, il n'y a qu'une chose qui vous intéresse, c'est vous-même ! Et encore, je ne suis même pas sûr ! Alors, la question pour monsieur Lebac, qui habite Carignan, concerne un lit de 500 mètres ! Où peut-on trouver un lit de 500 mètres ? C'est le lit d'une rivière ? Non, pas d'une rivière ! Ce n'est pas pour dormir ! C'est un lit comment ? LIT ? LY ? LI ? Ah, un lit, un chinois ? Oui, oui, non, mais je suis sourd comme Fabrice, d'une oreille comme Fabrice ! Pareil ! J'ai un appareil qui m'envoie le son que je reçois à gauche, il me l'envoie dans l'oreille droite ! Si bien que quand on m'appelle, quelque part, je ne sais pas d'où vient le son ! Si c'est mort, tu pourrais être muet aussi ! Et on dort sur l'oreille qui entend, et comme ça personne ne nous casse les couilles la nuit ! C'est pas rapport aux organes ? Pourquoi ça a une petite bite ? Parce que le hibou, je crois qu'il est hermaphrodite, non ? C'est quoi ? Non, c'est les escargots ! T'as qu'à regarder l'émission « L'amour est dans le pré » ce soir, il y a une éleveuse d'escargots ! Ah bon ? Alors, parlez-nous de « L'amour est dans le pré » ce soir ! Ça continue encore ? Qu'on rigole deux minutes ! C'est exceptionnel ! Il y a qui comme candidat encore ? Là, ce sont les portraits ce soir ! On a un gay ! Ah, encore ? Mais ils sont tous prudés, les paysans ! On a un gay, mais il est beau ! C'est vrai que celui de l'année dernière, il n'a pas reçu beaucoup de courriers ! Tu crois qu'ils sont tous beaux, peut-être ? Ah non, j'en connais plein des moches ! Bah voilà ! Ah ouais, par exemple ? Bah, je donnerai pas de nom ! À part Jean Ficky ! Non, lui, il est très beau ! Bon, et alors, il y a qui d'autre parmi vos candidats ? Donc, il y a une hélicicultrice ! On a une personne handicapée qui est hyper touchante, qui n'a jamais eu une femme dans ses bras de sa vie ! Mais il élève quoi ? Ça s'appelle un paysan ! Comment on peut être agriculteur et handicapé ? C'est pas facile, ouais ! Bah, il boite, mais il a toute sa tête, il a un peu de mal à parler ! Et il a été un peu rejeté par sa famille, en fait ! Bah oui ! Mais il parle en chèvre ! Et donc, c'est ce soir... Non, il est super ! Vous vous rendez compte ? Il y a des gens qui n'ont jamais été pris dans les bras de leur vie ! Mais non ! Et c'est ce soir qu'il y a des portaires ! Donc, du coup, je lui ai dit, tu veux commencer ? Et il m'a dit oui ! Et je l'ai pris dans mes bras ! J'étais la première de sa vie ! Et il est resté collé ? C'est gai ! C'est gai, cette émission ! Dites donc ! Moi, tu le prends dans les bras, je reste collé ! C'est une très belle émission ! Ah non, mais je vous assure, c'est très touché ! Mais je vous... À part un muet, un handicapé, un pédé... Ah ! C'est un mec à peu près normal ! Est-ce qu'il y a un procès respectable dans l'émission ? Il y a plein de mecs... Il y a plein de mecs... Il y a plein de mecs... Mais ils sont tous normaux ! Tu as dit ça ? Oui ! Tu as dit ça au Franprix, dans la queue du Franprix ! Mais tu as dit ça à qui ? Dans les grosses têtes ? Dans la queue du Franprix ! Si, si ! J'ai dit ça dans les grosses têtes ! La caissière, elle me l'a dit ! Il m'a dit à l'autre, là ! De l'amour est dans le cul qui va... Mais pourquoi tu as dit ça, Karine ? Je ne me souviens plus ! Elle sait plus ce qu'elle est ! Il y avait tellement de mecs très cons que tu as dit, je préférerais finalement être... Soyez rassurés, Mickaël, ça n'était pas vrai ! Laurent, est-ce qu'on peut passer à une autre question ? Mais Mickaël, je vous remercie beaucoup ! Je vous adore ! Vous êtes très belle et très drôle ! Je vous aime beaucoup ! Ah, c'est vous ? Vous allez regarder l'amour est dans le pré ce soir, Mickaël ? Non, je travaille le soir, je ne peux pas regarder la télé ! Le replay ! Qu'est-ce que vous faites ? C'est un complément ! C'est un bonus ! Il paraît que c'est formidable ! C'est formidable ! Mais c'est quoi exactement ? Alors, c'est un sextoy ! Je l'ai fait à toutes mes copines ! Moi aussi ! C'est un sextoy, mais clitoridien ! Il n'y a pas de pénétration ! Ah bon ? Et ça vibre et ça aspire en même temps ! Ça aspire en même temps ! Ah, d'accord ! Ah, c'est un Dyson ! Non ! Ça, c'est trop puissant ! C'est doucement ! Il y a trois vitesses ! Mais il y a trois vitesses ! Bonjour Michel ! Allez, j'écoute ! Vous n'êtes pas content parce que vous trouvez qu'on fait toujours les mêmes blagues, c'est ça ? Ah non, pas du tout ! Non, non ! Ce que je vous reprochais un peu, c'est qu'à Christopheau Grand ou bien à Lévi Anne Follie, vous demandez systématiquement de chanter. Par exemple, qu'il y a une folie du Silvia Artan ou du Véronique Chanson, un supportant ! 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 C'est insupportant ! On a vu que l'île d'Oléron réclamait 30 millions d'euros à Airbnb parce qu'ils n'ont pas payé les taxes de séjour ! Vous voyez, ça c'est une info intéressante ! 30 millions ? 30 millions d'euros ! C'est pas littéraire ça ! C'est beaucoup hein ! C'est pas littéraire ça ! Non, mais ça m'a amené à une question littéraire ! D'accord ! Parce que je suis allé voir justement quel écrivain était enterré sur l'île d'Oléron ! Et voilà ma question monsieur ! Ah là vous êtes tordu ! Ah c'est pas Jospin ? Ah non ! Sur sa Bretagne natale ! Enfin non d'ailleurs je crois pas qu'il était né en Bretagne mais il aimait beaucoup la Bretagne ! Moi j'aime beaucoup la Bretonne ! Pourquoi vous aimez la Bretonne ? Parce que c'est ma femme ! Elle est Bretonne ! Je savais pas qu'elle était Bretonne Michel ! Ah oui ! C'est une pure ! Oh j'ai peur ! Oh j'ai peur ! Oh j'ai eu peur ! Heureusement qu'il est dyslexique ! On a un problème monsieur Bigard ! Et là je me tourne vers l'expert en bas et ce sera d'ailleurs la question suivante pour Théo Julien qui habite Pompée en Ile-et-Vilaine ! Moi j'ai entendu dire Théo Sarabeau qui était plus jeune hein ! Et beaucoup plus grand ! C'est pas dur hein ! En même temps elle était pas si vieille mais elle avait l'air d'avoir 80 ans ! Ah oui ! Puis elle avait sucé de Pâques les glaçons hein ! Comment ça ? Pardon ! Oui elle avait une vie bien remplie ! Elle piconnait, elle se droguait... Qui ça ? Elle baisait ! Marie-Ange Nardi ! Non ! Mais pourquoi Marie-Ange Nardi ? On ne touche pas Marie-Ange Nardi ! Non ! Elle ne touche pas parce qu'on n'a pas envie mais... Mais non ! Elle est géniale Marie-Ange ! C'est fou mais on ne touche pas ! C'est dégueulasse elle est formidable ! C'est pas vrai ! Elle est très jolie Marie-Ange Nardi ! Elle est sublime ! Elle a 93 ans elle est sublime ! Mais arrête ! Monsieur Fabrice a travaillé avec elle pendant des années ! On l'adore Marie-Ange Nardi ! Elle est charmante ! Les jeux sans frontières ! Oui absolument ! J'en ai un souvenir ému ! C'est une très belle femme ! Et toujours ! Elle était charmante ! Elle était très bonne ! Elle était très bonne ! Comment ça ? Je veux dire une très bonne animatrice ! Attaquez-vous ! Je ne sais pas moi ! Elle a des vaches sacrées ! Mais pas à Marie-Ange Nardi ! Mais non ! C'est vraiment pitoyable ! Alors on parle de vaches sacrées ! Comment elle va s'en inquiétier ? Elle va très bien et elle t'emmerde ! C'est bien Valérie ! C'est vrai monsieur ! Vous êtes pitoyable parfois ! C'est mon métier monsieur ! Autant quand vous attaquez à la limite à Pierre Ninet ! Pierre qui ? Il n'est même pas dans Astérix ! Il n'a rien demandé ! C'est un excellent acteur ! Brillant, beau, intelligent ! Le mieux c'est son compte Instagram ! Et je comprends que vous soyez jaloux ! Au moins vous attaquez à quelqu'un qui a du pouvoir actuellement ! Là vous êtes en train de dire que s'attaquer à Marie-Ange Nardi, c'est s'attaquer à quelqu'un qui est en bas de sa carrière ! C'est pas très gentil ! Mais non ! Aller au sommet le téléshopping avec Alexandre Devoix ! C'est pas ça que je dis ! Vous rigolez ou quoi ? S'attaquer à Marie-Ange Nardi qui n'a rien demandé à personne ! Non mais le mec il a démarré en faisant le journal du Hard ! Il nous donne des leçons ! Karine rebellons-nous contre toi ! Exactement ! Tous contre toi ! Enculé ! Ça m'excite encore plus ! Moi vivant ne touchera pas à Marie-Ange Nardi ! Bravo ! C'est Boccolini qui est insupportable ! Mais arrête ! C'est Karine qui me l'a dit ! Ah pas du tout ! Si si ! Aux enfoirés ! Tu l'as vu aux enfoirés, l'insupportable ! Mais pas du tout ! Tu l'êtes dans les loges ! Ça d'accord ! Non mais moi je la connais pas ! Arrêtez ! Elle est très gentille Laurence ! Non ! Non la pire c'est Alessandra Ciblet ! Mais quel panier de crabes ! Mais de toute façon toi tu déteste tout le monde ! Mais c'est pas ça ! Moi j'adore les gens connus ! Mais vous n'avez aucun respect pour les gens connus ! Chaque fois dans les loges vous balancez sur les gens ! Qu'est-ce que tu m'as vu hier sur Nico Saliagas ? Mais j'ai rien dit ! Arrête ! Arrête ! Tu nous emmerdes ! Arrête ! Il veut nous fâcher ! Non ! Bon alors donc Chimène Badi reprend Edith Piaf ! C'est bon comme là-bas Adi ! Des immenses voies ferrées et sa collection de chemin de fer ! Oui j'aimais beaucoup mais quand j'ai déménagé j'étais obligé de m'en séparer ! C'est pas vrai ! Et c'est encore une cicatrice qui saigne ! Mais bon ! Mais tu séparais comment ? Il me reste les soldats de plomb ! Ah oui ! Il me reste les petites voitures ! Et toi Valérie ta collection de Godemichel ? Ah non ça c'est Karine il paraît on m'a dit ! Ah Karine c'est possible ! Ça c'est vrai ! Cela veut dire jouissez de moi ! Ah oui ! Je crois ! J'avais lu ça quelque part ! Voilà ! Jouissez de moi ! Mais tout le monde en a chez soi presque maintenant ! Ouais ! Alors moi j'en ai pas ! Tu en as pas toi ? Je suis en train de produire un documentaire sur les nouveaux comportements amoureux ! Je peux vous dire que c'est générationnel ! Les jeunes filles elles en ont toutes ! Alors est-ce qu'on pourrait demander aux jeunes de lever le doigt dans la salle ? On vous filme pas dites la vérité ! Sauf celles qui sont venues avec leur grand-mère évidemment ! Parce que c'est gênant ! On vous filme pas ! Qui a un sextoy chez soi ? Allez ! Bah allez-y ! Moi j'ai dit ! Il y a que des mecs ! Il y en a une qui sourit de l'avoir dans la chatte ! Il y a que des mecs ! Il s'appelle Jean-Michel et il succède à son fils Nicolas ! Qui avait gagné l'année dernière ! Mais gagné quoi et quel est leur nom ? Bazir ! Et c'est le Prix d'Amérique ! Excellente réponse de Christophe Beaugrand ! Alors ça vous intéressez aux courses maintenant ? J'ai lu un article ce matin ! Ah bah bravo ! Il a préparé son émission ! Vous avez travaillé Monsieur Beaugrand et c'est bien effectivement ! C'est assez rare qu'un père succède à son fils ! Ah oui ! Dans cet ordre-là ! Bah oui ! Exactement ! Bah si ! Il y avait une Thauvin avec Calabruni ! C'est vrai ça ! Oui d'accord ! Mais c'est pas le même genre de compétition ! C'est un beau canasson l'autre aussi ! Ah tiens ! Aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une actrice qu'on aime bien ! Qui a 90 ans ! Sophie Marceau ? Non ! Oh mon dieu ! Jett Baker ! Beckett ! Jett Rubek ! Rubek ! Chet Baker ! Chet Baker ! Chet Baker ! Bonne réponse ! De Karine Lemarchand ! My funny Valentine ! Ah c'est beau ! Quand il chante c'est moins bien ! C'est pas lui ! Ah si il chante ! Si si il chante ! Il y a trois albums chantés ! Il ne peut pas jouer de la trompette en même temps évidemment ! Ça dépend avec quoi ! C'est ça ! Et voilà ! C'est ça ! Dans une conversation par exemple vous pouvez placer ce mot que je vais vous demander de retrouver ! Un mot dont la définition exacte est malversation d'un fonctionnaire qui ordonne de percevoir ou perçoit sciemment des fonds par abus d'autorité que lui donne sa charge ! Prévarication ! Non ! La balkanite ? Non ! 6 grosses têtes, 5 Tech News ! Rémi est au téléphone depuis la Bretagne ! Bonjour Rémi ! Bonjour M. Laurent Ruquier ! Bonjour M. Bayouet ! Bonjour Rémi ! Bonjour Rémi ! Bonjour Rémi ! Bonjour Rémi ! Ça fait plaisir de tous vous entendre ! Trop bien ! Bonjour Rémi ! Bienvenue sur Radio Londres ! Sébastien Thohen ! L'écrivain Michel Houellebecq a aperçu dans un porno vu qu'il ne l'a quasiment plus dedans la majorité des spectateurs se sont dit c'est con que ce ne soit pas lui qui suce ! Mon Dieu ! Eh bien j'espère que c'est vrai ! Fabrice ! Ah oui ! Ça commence par un P ! Non 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 ! Par un F ! Par un M ! Par un T ! Oui par un T ! Ah voilà ! Eh bien c'est déjà pas mal ! Tétripotanus ! Tétus ! C'est l'ancêtre de l'homosexuel ! Il serait mort en Grèce et il serait né en Tunisie vous voyez ! Ah ! Jean-Benguidi ! Mais bon la Tunisie n'est pas la Tunisie d'aujourd'hui ! Qu'est-ce qu'il est con ! Effectivement une province... Ah mais Max tu ne connais que les ringards toi ! Kev Adams tout ça ! Là il n'y a que des jeunes qui cartonnent là ! J'étais sûr qu'on allait entendre Monsieur Toet ! Je me suis dit celui-là il va la ramener toute l'émission ! En plus je fête mes 33 ans là ! Bon anniversaire Sébastien ! Oui bon anniversaire Sébastien ! Merci ! Mais vous le connaissez ou pas Sébastien Toet ? Oui oui je sais ! Je le connais d'Action discrète évidemment ! Du journal du Hard ! Ah ! Du journal du Hard ! Caïda l'été là le stage ! Le stage Al-Qaïda ! Je ne sais pas de quoi il parle mais j'ai envie de lui faire plaisir ! Je le connais voilà ! Et puis je suis content de le retrouver ! Je suis content qu'il ait trouvé un emploi ! J'ai fait un rêve cette nuit comme je savais que j'avais l'anniversaire ! Je pense qu'on y pense quand on sait qu'on va faire son anniversaire ! J'ai rêvé que je retournais à Canal ! Et que Vincent Bolloré m'appelait ! Et que je retrouvais tous ces mecs sympas ! Morantini, Anouna, Alex Lutz, Jonathan Cohen ! Et puis ils me proposaient du boulot ! Et puis on avait des supers projets, une super envie ! Et puis Zemmour on allait bouffer ensemble ! Et puis je me retrouve là avec tous ces vieux et ces pédés ! On t'arrive ! Est-ce qu'on va lui trouver comme boulot s'il se fait virer d'ici à Toen ? C'est ça ma question ! C'est où après ? Il va falloir que depuis que je suis là, l'audience a quadruplé ! Depuis que je suis là, il y a de l'humour de qualité ! Avant c'était beaucoup ! Voilà, nique tout, nique ta mère sur Twitch ! Moi je suis arrivé avec de l'humour de qualité ! Pourquoi je t'ai lancé ? Et on a récupéré les gilets jaunes parce que Rutry avait dit n'importe quoi ! Il faut voir ce qu'il pense derrière ! Comme Mergot ! Il pisse sur les pauvres ! Il nous dit qu'elle a 350 m² à Saint-Mort-des-Fossés et que ça coûte 20 euros ! Non mais je te jure ! Elle a lue quoi ! Pendant les fêtes de fin d'année quand même, les gens ont dû vous parler des grosses têtes, monsieur Toen ! Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les auditeurs ? Ah non, pas grand-chose ! On m'envoie beaucoup de vidéos de Pierre Ninet ! Ah oui ! Ça c'est drôle maintenant ! Moi j'ai quand même des réseaux sociaux, pas beaucoup, parce que j'ai pas le temps ! Moi j'ai... J'ai rien à faire ! J'ai un autre à foutre ! J'ai reçu beaucoup de vidéos de Pierre Ninet ! Voilà ! Vous allez à la gym vous dites ? Ouais, je fais de la gym, beaucoup de la gym ! Ah bon, ça te voit pas trop je trouve ! Bah merci, c'est gentil ! C'est mon pull qui me boudine, ça n'a rien à voir ! C'est vrai qu'il vous boudine votre vie ! Il me boudine, ouais ! Il serait temps ! Qu'est-ce que t'as vu pour Noël, ça ? Pardon ? Ça fait très cadeau de Noël, non ? Ouais, 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 c'est mon anniversaire, respecte-moi ! Qu'est-ce que la grossie ! Eh ben oui, eh ben oui, justement, justement, je me disais ça, ben j'ai pris un kilo, je suis toute contente ! Mais non, mais parce que je me suis vraiment ruée sur les marrons glacés ! Ça a été... Non mais ça... Il faut dire à Biash qu'il a été un slip ! Oh non ! Louvain ! Oh non ! Tiens ! C'est dégueulasse ! En plus, il ne dormait plus ! C'est pas sympa ! Parce que j'habite trop loin, je l'ai dormi à l'hôtel pour être ici à l'heure ! C'est pas vrai ! Il dort toujours à l'hôtel, vous le savez bien ! Mais non ! Mais Saint-Mort, tu peux faire Saint-Mort-Neilly le matin... Ah ouais, t'as raison, à 7h du matin, vas-y ma grosse tiens ! Oh ma grosse ! Oh ! Ah, c'est toi la cochonne de la chambre 422 ! Il y a le mec de l'hôtel, tous les matins, il m'appelle, il fait « aïe le cochonne 422 ! » Non mais c'est incroyable ! Tu dors à Neuilly ? Ah oui, je dors à Neuilly, parce que sinon je mets 3h pour venir, je suis énervée et je suis pas drôle du tout ! Mais tu niques ! Alors que là, je n'ai pas énervé du tout ! Non mais c'est marrant, on croit toujours que les gens connus ont des vies formidables ! Et puis en fait, ils se font chier comme tout le monde ! Mais parce que dans les cinémas, tu n'as plus le droit de manger de Popcorn ! Mais ça existe encore les cinémas ! Sans vieux, sans vieux ! Et pour aller voir quoi, les films de Guillaume Canet ! Et bien ça, c'est la meilleure nouvelle qu'il soit, qu'on puisse plus manger de Popcorn ! C'est chiant quand même ! C'est insupportable ! Non, c'est délicieux ! Et puis il habite dans la boîte à la fin, comme dans la boum là ! C'est dégueulasse ! Qu'est-ce que je fais ? Bernard, tu ne l'as pas fait ? Dans la boum là, dans la boum ! Il y a la boîte de Popcorn et qu'il la met sur son... Et que la fille va chercher ! Et puis qu'après, il n'y a plus rien, il enlève la boîte ! Il y a juste des chips de crevettes ! En parlant de cinéma, Laurent ! C'est mon anniversaire, j'ai le droit à un cadeau ? Oui ! Est-ce que ici, les internautes, les haters, tout le monde... Est-ce qu'on peut lancer le hashtag sur Twitter ? Il faut sucer Pierre Ninet ! Parce qu'on ne le suce pas assez ! On ne lui dit pas assez qu'il est génial, du coup il fait moins de vidéos où il dit qu'il est génial ! Il était chiant Elisabeth Lemoyne il n'y a pas longtemps, c'est à vous là ! Sans l'émission où on suce ! Avec l'argent du contribuable, c'est le rendez-vous là ! Ils ne l'ont même pas sucré ! Il faut sucer Pierre Ninet ! Vous le faites pour moi ? Vous les allez hashtaguer pour moi ? Est-ce que vous m'aimez les gens ? On adore ! Je suis allée voir aussi Gucci et on était 7 ! Ah, Gucci ça marche ! Et vous avez vu, Laurent, sur l'affiche du Dépléchin, je vais dans ton sens, Ariel, parce que je te soutiens, tu es une collègue et je t'aime bien au fond ! Oui, mon chéri ! Sur l'affiche, il est marqué Diriger par Arnaud Dépléchin ! C'est pas marqué réaliser, il est marqué Diriger ! Et pourquoi ? C'est quoi la différence ? C'est bizarre, on ne met jamais ça, on est réalisé par, à part Canet qui m'est réalisé par Guillaume Canet, pour Guillaume Canet, pour Guillaume Canet, sur Guillaume Canet comme son lui, le film lui ! Non mais c'est une blague, le film lui, c'est génial ! Et toi tu n'aimes pas les blagues ! Et toi tu n'aimes pas les blagues Max ! Et toi tu n'aimes pas les blagues Max ! Moi je me désolidarise de Sébastien Toured, encore une fois, je tiens à redire mon amour à tous les autres ! Mais t'inquiète pas, tu vas être en scène de ménage tant pas longtemps, t'auras une carrière de dingue ! De quoi tu te plains ? Tu as marqué les esprits Max ! Trop les avis d'Eric Zemmour, mais alors là il y a quand même un truc, par moments on se dit, il y a des fois où il a raison, c'est quand j'ai vu le nouveau James Bond ! Ah il est horrible ! Mais alors qu'est-ce qu'ils nous ont fait de James Bond ? Ah bah oui, de tuer James Bond déjà ! Non mais ce n'est pas seulement de le tuer ! Avant James Bond c'était un mec viril, c'était un gars, je veux dire, il n'était pas en train de préparer la bouffe pour sa petite fille dans la cuisine ! Ah non, c'est le doudou du gosse ! Ah non mais c'est devenu un truc absolument... Non mais tout est nul dans le film, en plus c'est pas que ça ! Mais c'est incroyable ! C'est-à-dire que même la grande Zorro est plus virile que... Je ne sais pas si vous connaissez le film La Grande Zorro ! La Grande Zorro c'était la version gaie de Zorro, vous n'avez pas vu ? Je tiens à dire que je me désolidarise des propos de Laurent Ruquier, j'adore James Bond ! Et juste Laurent, mais tout est nul au-delà de ça, dans le film, l'action, l'intrigue... Rien, on comprend rien ! Oui non mais c'est nul en plus, c'est mal foutu, on dirait un épisode de... Je dirais pas le nom mais bon bref... De plus belle amie que j'adore ! On dirait Clem sur France 2 ! Il y a plus d'action dans Clem ou Joséphine-Ange-Gardien que dans le James Bond, c'est horrible ! Non mais c'est horrible ! C'est pas faux ! Non mais c'est vrai ! Ah non mais le dernier James Bond ! Même Bernard Babi bouge plus que Daniel Craig ! Mais oui ! Mais Laurent, si vous dites ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas dans cette société ? Ça veut dire qu'il faut changer les choses ? Ça veut dire qu'il faut voter pour qui ? Je vous laisse là-dessus ! Mais c'est quel ticket à 80 centimes ? C'est pas des tickets, c'est euh... Non ! C'est des machines à sous ! Ah non, c'est un truc de gratin ! C'est des machines à sous ! Tu mets des pièces dans des machines à sous ! Elle joue pas à la chatte de casino ! Elle a jamais de monnaie ! Elle a jamais de monnaie sur elle ! Elle sait même pas que ça existe les pièces ! Elle parle du supermarché, casino ! On va demander au directeur du casino, le vrai casino, pas à l'épicerie du casino de Saint-Malo ! Bonjour M. Vernier ! Bonjour M. Riquier ! Alors, j'ai dit... C'est pas trop dégoûté, il y a la vieille qui a gagné ! J'ai dit, effectivement, est-ce que vous êtes un directeur heureux ou malheureux quand quelqu'un gagne au casino ? Le directeur, il est gagnant ou perdant ? Ah, le directeur est toujours heureux quand un client gagne, bien évidemment ! C'est l'essence de notre métier ! 80 centimes d'euros, est-ce que c'est pas pour la belle histoire qu'on nous raconte ça ? Parce que vraiment, elle avait misé que 80 centimes, la dame ! C'est la première fois qu'elle joue votre sœur ! Rires Et là, il y a un monsieur, un seigneur, il faut le dire, qui a été arrêté, retrouvé par la police parce qu'il faisait quelque chose qu'on ne doit pas faire dans une ville ou même un village Qu'est-ce que faisait ce seigneur ? Il pissait dans la rue ! Il pissait dans la rue ! Je sais, il était en sa voiture, il mettait à fond les trois cafés gourmands Rires Et ça, c'est dégueulasse ! Pour les gens, c'est dégueulasse ! Mais c'est pas Zianmé, non Bernard ? Alors, peut-être juste ramasser les papiers et balader... Ah, les livres ! Les livres ! Les livres gratuits ! Quand on... devant les mairies, des fois, il y a des petits... comme des petits meubles où on met les livres gratuits, on sait pas... Alors, ça, c'est le début de la bonne réponse ! Il a mis un bouquin porno ! Il l'a volé ! Il a mis un bouquin porno ! J'ai pensé mille fois en passant le bon ! Il a mis un bouquin d'Yannouax ! Salopard ! C'est dégueulasse ! Joseph-Henri Honoré Bouex ! Alors, on l'a appelé Joseph-Henri Rosny, si vous préférez, ou Ronny, il est mort à 83 ans en 1940 et c'est en 1909 qu'il a publié son plus célèbre roman, un roman que tout le monde connaît ! Lequel ? Tintin au Congo ! Ah non, pas du tout ! C'est de la science-fiction ? C'est pas une bande dessinée ! Ah, ce n'est pas une bande dessinée ! De la science-fiction, pas vraiment ! Même si c'est de la fiction, mais on peut pas dire que ce soit de la science-fiction ! C'est dystopique, c'est juste un peu dystopique ! Alors, dystopique, pas tout à fait ! Ah, c'est le grand remplacement ? Ah non ! Ça a été adapté au cinéma ? Oui, ça a été adapté au cinéma et ce fut un énorme succès au cinéma ! Ah ! 20 000 lieux sous mes mères ! C'est même pas de l'histoire ! C'est de la préhistoire ! C'est de la préhistoire, voilà ! Et même pas parce qu'à l'époque, en 1909... C'est rien ! C'est avant la préhistoire ! Non, c'est maintenant ! Regarde les émissions sur NRJ12 ! Tu regardes les anges de la télé-réalité, c'est la guerre du feu ! Ils jurent, ils s'enculent ! C'est la guerre du feu ! Mais peut-être, après ! Max, peut-être ! Mais pas ici ! De toute façon, on l'a décroché, le drapeau européen ! Ils l'ont dit au gouvernement, c'était que pour deux jours... Deux jours de trop ! Deux jours de trop ! Non, mais il n'est pas très bleu azur, il est plutôt bleu électrique ! Ah oui ! Ah oui ! Ce qui était fou, c'est de mettre un soldat allemand dans la tombe du soldat inconnu ! Ça, c'était vraiment dégueulasse ! Ça, franchement, c'est limite ! Moi, j'ai que l'humour ! Je m'en fous ! On n'a qu'une vie, tout ça passe tellement vite ! Je vais vous parler d'un journaliste qui s'appelle Adul Greliot, rédacteur en chef au New York Herald ! Mais pour quelles raisons les Français peuvent-ils être fiers d'Adul Greliot, rédacteur en chef au New York Herald ? Ses parents sont français ? Non ! Ah, c'est lui qui écrit les sketchs de Boublil ? Et Gadel Malet et toute la clique ? Qu'est-ce qu'il est méchant ! Il a fait un pacte héroïque ? C'est lui qui... Il a épousé une Française ? Non ! C'est lui qui a convaincu Anne Hidalgo de ne pas lâcher ! Non ! Il ne faut pas lâcher Anne ! Anne, il ne faut pas que tu lâches, sérieux ! Lâche pas Anne ! Moi, je crois qu'il faut qu'elle perd ses verres parce qu'elle peut arriver à 1% ! On a vu la vidéo dans le taxi ! A chaque fois qu'elle parle, elle perd 0,5 ! Ah non ! Vous l'avez vu la vidéo, Laurent, dans le taxi ? Ah, régal ! Elle est incroyable ! Je découvre Paris en taxi ! Elle dit à tous les gens, « Maintenant, il faudra laisser tomber sa voiture, il faudra prendre le taxi ! » Mais comment on peut être déconnecté de la réalité comme ça ? C'est fou, non ? Je suis seul à m'énerver sur le grillon ! C'est tout l'acteur qui n'a pas de gauche ! Non, non ! Pas d'une certaine gauche ! C'est pareil ! Moi, j'aime aussi la gauche ! Oui, oui ! J'aime les impôts, j'aime les arabes, on la connaît ! Non, mais derrière ! Oublie, il aime tout le monde ! Il aime tout le monde ! Tout le monde ! Il a raison, il ne prend pas de film ! Je ne sais pas si vous l'avez vu ! Moi, je l'ai vu ! Il est très drôle ! Il est extraordinaire, ce film ! Qui ça ? Tommercicelle ? Tommercicelle ! Tommercicelle ! Il n'y a pas un peu, genre, trois phrases ? Tommercicelle ! 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 Monsieur Toewen ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Si tu n'étais pas si méchant, tu pourrais... Mais je suis en quoi ? À force de dire des horreurs sur tout le monde ? Mais où on ne touche pas ? Y a pas d'horreur ! Ce que je veux dire, c'est des rumeurs, j'espère qu'elles sont fautes ! À part venir auChat, tu ne veuilles plus jamais pouvoir tourner au cinéma ! Mais quel cinéma ? Moi, je m'en fous ! Je vois qu'il y a un film sur moi ! Tout le monde fait des films, ça n'a plus aucun sens ! Par contre, tu auras mon biopic ! Il paraît que c'est à la Gaumont, il m'en arrive. Qui va jouer ? C'est lancé. Alors, Pierre Ninet jouera mon rôle de 0 à 5 ans. Après, c'est Louane, de 5 à 10 ans. Après, c'est Mélanie Laurent. Et de 20 à 30 ans, il va le mettre Mimi-Mathie. Je n'ai pas ton bruit. Mais qui les cons ? Une question pour Mathilde Dos Santos. C'est une ambiance. Mathilde comment ? Mathilde Dos Santos. Oh là là, les Portugais, ils nous saourent. Mais il est fou. Mais ils sont partout. Ce n'est pas possible. J'en dis les Juifs, ils sont partout. Mais c'est les Portugais, en fait. Elle est dans le Pas-de-Calais, Mme de Santos. Elle est à Biache-Saint-Vaste. Dans le Val-de-Marne ? Ben oui, tu m'étonnes. Non, dans le Pas-de-Calais, je vous dis. Et on adore nos amis portugais. C'est une question de français. Ah très bien. Non, on a mis les portugais, on rigole. Qu'est-ce qui veut dire en français ? Quelle expression signifie en français le crépuscule et qui utilise deux animaux pour cela ? Le chien et le loup. Expliquez l'expression. Eh bien, entre chien et loup. Entre chien et loup, bonne réponse d'Isabelle Mergaud. Ah, le niveau baisse, hein ? Ah, elle doit être dégoûtée, la Dos Santos. On l'a trouvée en deux secondes. Nos amis portugais, on les adore. On adore, oui. Eh oui, on les adore. Ils sont un peu trop nombreux. C'est marrant, 5-6 portugais, mais 5-6 millions, ça va. Il y en a 25 en France et ça concerne 9000 personnes. C'est la grande hôtellerie, c'est les trucs vattels. Non, non. Une boîte d'interprètes ? Non, non. On se rapproche un peu. Les bordels ? Pour apprendre une langue, la méthode à 6000. Alors, on se rapproche aussi. Montessori, méthode Montessori ? Pas Montessori. Ah, l'école bilingue ? Ah, l'école bilingue. Mais c'est des écoles, oui. Ah, les écoles Steiner. Alsatienne ? L'école Alsatienne ? Gervais, ça plaît donc. Alsatien ? Alsatien, non. Gervais Steiner. Gervais... Effectivement, il a créé... Ah, l'école coranique ! Non, il ne faut pas. Gervais Al-Wakhtar ! C'est Gervais Al-Wakhtar, non ? C'est l'école de quoi, Laurent ? Ils sont plus que 9000, crois-moi. C'est l'école de moi, je le sais, il y a mon fils. Vous êtes à Mérignac, qu'est-ce que vous faites à Mérignac ? Eh bien, je suis à la retraite depuis la rentrée de septembre. Vous avez pas encore retraité ? Vous avez 60 ans. Voilà. Vous avez une voie super jeune, vous êtes complé. Ah, retraite enseignant, enseignant de quoi ? Oui, j'étais directeur d'une école maternelle. Directeur d'une école maternelle ? Ça va, c'est bien passé ? Oui, très bien. Eh bien, il n'y a pas de dossier, je veux dire. Et si vous gagnez qu'il y a un dossier, il y a la merde, monsieur ? C'est vrai que maintenant qu'ils sont masqués, on ne sait plus s'il y a un gamin... Enfin bon, bref. Hébergement, forfait remontée mécanique, tout ça est pour vous, Olivier, à condition d'avoir misé sur le bon cheval, en l'occurrence Bernard Mabille. Je commence par vous. Le percheron, le percheron. Je commence par vous alors, Bernard. Bernard, qui était Betty White ? Betty White, c'est facile. Ça, c'est facile. Même un acteur des tuches, il répondrait. Alors, Bernard, Betty White, c'est une salope. C'était une actrice, c'est une actrice que tout le monde a fait, la salope. Mais non, il vous fait rire quand même, toi, Isabelle Merco. Et ça y est, il va encore me chucher, l'autre. Il me fait beaucoup rire parce qu'en fait, je trouve que c'est ça, la liberté, ne pas... Ne pas avoir de blocage, ne pas avoir, enfin, pouvoir dire ce qu'on veut parce qu'on s'en fout d'être employé, pas employé. Moi, je lance les rumeurs. Et beaucoup d'acteurs ont très... Mais ta gueule, attends, je suis en train de parler. Effectivement, beaucoup d'acteurs, enfin, il n'y a pas que les acteurs, on a tellement peur de notre... Alors vas-y, dis-tu mal de Calmerade aussi ? Qu'on se... ben voilà, on se censure et lui n'a pas... C'est bizarre comme position. À la fois, on me flatte, en même temps, on dit que j'ai une vie de merde. Non mais ça, il me fait plaisir de voir un chômage heureux-heureux. Et moi donc ? Et moi donc ? Oui, c'est vrai, on se demande de quoi tu vis. Bah, des grosses têtes. C'est pas ce qu'on gagne en grosses têtes. Ah non, il ne faut pas qu'il se fâche avec Laurent, sinon il n'y a plus d'électricité. Il y a pas mal de gens, excuse-moi ici. Vous allez remonter sur scène un jour, monsieur. Oui, remonter, remonter, redescendre, remonter, redescendre. Ah bah, t'as été sur scène, toi ? Bah, ma pauvre amie, j'étais dans les Brigades du Tigre, moi. Ah non, c'est toi. Elle a joué dans les Brigades du Tigre en plus, c'est ça. Quel rôle que vous jouiez dans les Brigades du Tigre ? C'est rasson, le moustachu. Franchement, c'était ton meilleur rôle. Peut-être qu'on se fait, d'ailleurs. C'est le carrière, Mergond. C'est bon, sauf que tu faisais le poirier. Une question culturelle pour Manuel de Souza. Ah bah, non, merde. Oh non ! Il a marre, sérieux ! Mais là, mais pourquoi ? Ils sont partout, quoi ! Il n'a pas dit la réponse. Non, mais c'est pas possible. C'est merveilleux, il a dit la réponse dans la question. Mais alors, ils ne posent pas, ils sont dans leur loge, je ne posent pas. Mais non, je n'ai pas dit la réponse, mais c'est monsieur de Souza, il a vite clement, celui-là. Ah, là, ils sont même au Mans. Il n'y a pas que les rillettes, c'est les portugais. Quel pauvre ville le Mans, alors. Deux trucs, ils ont déporté. Ils ont Stevie aussi, non ? Et Bernard Mabit, qui a passé Noël chez Stevie. Oui, pas Noël, le réveillon. Le 31 décembre. Il y avait des meufs ? Ah. La mère de Stevie. Bon, ma question pour monsieur de Souza, qui habite donc le Mans dans la Sartre. Pourquoi les Portugais s'appellent tous Manuel ? Parce qu'on n'avait pas les appelés intellectuels. C'est marrant, je m'en suis rappelé en le disant sans le dire. C'est génial, Alvagnore. On a des amis, nous, monsieur Toen. Pardon ? On a des amis portugais, acteurs. Mais moi, je suis au Cap Ferret l'été, là. Je sais tout le monde. Ce soir, le Paris Saint-Germain va affronter Vannes en Coupe de France, au stade de la Rabine. Ça va être le festival de Vannes. Mais qu'est-ce que... Ah, il y aura des blagues de merde aussi. Mais qu'est-ce que la Rabine, puisque c'est au stade de la Rabine... C'est une rivière. ... qu'a lieu le match. Non, non. C'est la nièce du Qatari, la Rabine. Ils l'ont baptisée pour l'arrivée du Qatar. Non, la femme du rabbin, alors la Rabine. La Rabine, ah oui, pardon. Non, non, mais la Rabine aussi. Là, ça n'a rapproché, c'est la Rabine. En tout cas, vous avez trouvé la bonne information, M. Alain. Et ça, c'est bien. Vous allez partir à la montagne, dans une résidence. Avec qui vous allez partir ? Avec votre épouse, Alain ? Avec mon épouse, c'est génial. Et un grand merci à vous, à toutes les grosses têtes. Merci, Laurent. C'est génial. C'est pour quatre personnes, en plus. Vous vous rendez compte ? Alors, si vous êtes échangiste, vous êtes un ami, là. Vous partez avec un couple d'amis. En plus, les anciens profs, ils sont tous échangistes. Vous allez vous éclater. Franchement, bonnes vacances, Alain. Bravo. Mais bien, vous, Thorey, parce que je reçois beaucoup de plaintes, monsieur. Ah oui ? Ah oui, oui. Beaucoup d'auditeurs me disent... Il a gagné, il va dire oui. Vous ? Non, non, il est extraordinaire, Sébastien Thoen. Eh bien, invite-moi à la montagne, Alain. Pouvez-vous me dire ce qu'a découvert Mohamed Eddib Hassan en recherchant une de ses chèvres au printemps... Un légendaire ? Oui. Il a trouvé l'amour, non ? Au printemps 1947. Il a trouvé l'amour. Alors voilà, Palestine, Israël, on est dans cette région, effectivement. En Syrie ? Non, non, je vous l'ai dit, en Palestine. En Jordanie. C'est un rapport avec Jésus ? Ah oui, c'est un rapport. Le linceul, son linceul. Son linceul, non. Le mur de la couronne d'épines. C'est clous. On les a jamais retrouvés, les clous. Ils n'étaient pas. Ils ont ouvert un Bricorama, là-bas, d'ailleurs. Non, écoutez, Isabel. Ils n'étaient pas à Saint-Cloud, il était en Palestine. Est-ce que ce n'est pas la grotte où il est né, à Bethlehem ? Non, pas du tout. Ah, ce n'est pas un autographe de Michel Bougenat qui a trouvé ? Non, pas. Ça a un rapport. Ça a un rapport. Ah non, là, on monte le niveau d'un cran. Rosa Bonheur, c'est l'année du bicentenaire. Moi, je ne connaissais pas Rosa Bonheur, Ariel. Peintre animalière. Oui, beaucoup de chevaux, elle prenait. Oui, oui. Voilà. Et elle traversait la France. Elle aimait peindre le bétail. Elle aimait peindre le milieu agricole. Elle aimait peindre les chevaux. Voilà. Je pense aux portugais qui écoutent. C'est quoi cette émission de Sposbulder, là ? Pourquoi ? C'est une boîte, hein, le Rosa Bonheur. Là, elle tombe, elle tombe, elle fait n'importe quoi, là. Quand est-ce qu'elle fait la vanne de coup ? Bah, ouais. Elle fait faire le football, elle fait parler de l'eau. Pourquoi elle fait le bonheur, là ? Le bonheur, il paie les chevaux, là. C'est quoi le bonheur ? C'est quoi ce bonheur, là ? Ou là, elle t'a vers nous, là. T'a vers nous, il fait n'importe quoi, là. T'a vers nous. Vous n'êtes pas reconnue Isabelle Mergot ? Ah, non. Ah, bah, pourtant. Monsieur Guichetot, pourquoi on vous dérange ? Vous êtes en train de faire quoi ? Non, j'étais au restaurant. Qu'est-ce que vous faites, là ? Bah, immense. Oui, mais à 5h30 de l'après-midi, c'est tôt. Ah, oui, c'est vrai. Dans quel restaurant vous êtes, monsieur Guichetot ? Au Zessart. Au Zessart. Ah, vous êtes routier, peut-être ? Non, je suis Carleur. Carleur ! Vous n'êtes pas... Non, 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 non. Eh, il faut faire le douville, là. Faut sortir la touelle, là ? Non. Et le pas portugais, lui ? Non, je suis pas portugais. Et pas portugais ? Et tu serais la touelle. Monsieur Toen ? Bah, c'est le bourgain, là. C'est Toen, tout le monde ? Oui, c'est monsieur Toen. Ah, vous l'avez reconnu, Toen ? Ah, bah, oui, j'adore. Ah, c'est toi ? Le hop à lui, virgule, je l'adore, point. Ah, c'est devenu une vedette, Toen. Ah, oui, mine de rien. J'écoute les cas sociaux, madame. Vous écoutez les grosses têtes depuis longtemps ? Ah, bah, ça fait au moins 5-6 ans. Eh, bah, oui, quand même. Et c'est mieux, cette année, hein ? Ah, bah, c'est mieux depuis qu'à Toen. Ah, merci, mon ami, je t'envoie du shit. C'est tout pour moi, bonne soirée. Coloré, 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 coloré ! Coloré, 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 coloré ! Toen ! Quelle horreur ! Il est horrible, c'est Toen ! Il raconte que des conneries ! Il raconte que des choses, c'est folie toujours boîte ! Il raconte que des aspects de l'éternité boit